1, 2, 3, 4 ! Bonjour à tous, bonjour à toutes, rebonjour à tous, rebonjour à toutes, si vous êtes là depuis ce matin avec moi, c'est la 26e édition, le 26e numéro de C'est dans le sol, dans le cadre cette fois-ci de la journée mondiale des sols, la JMS qui en fait est quasiment une petite semaine, c'est JMS qui chaque année change de lieu pour exercer ses talents, ça démarre en 2017 par Poitiers, ce fut Vannes, Nancy, Marseille, Dunkerque et donc Toulouse cette année, c'est la raison pour laquelle je suis en direct de l'Occitanie mesdames, messieurs et particulièrement d'un bureau de l'ENSAT à Toulouse et l'an prochain, les JMS se tiendront en la bonne ville d'Orléans, centre Val-de-Loire, si jamais parmi vous il y a des bénévoles qui aimeraient mettre la main à la patte pour aider à l'élaboration de cet événement 2023, n'hésitez pas à contacter l'organisatrice des JMS, l'Association française pour l'étude du sol. L'objectif de la JMS est de mobiliser un maximum de gens d'horizons différents pour parler des sols dans toutes leurs dimensions, on a vu hier avec Marc-André Célos qu'il y en avait quatre, il y a la surface, il y a le volume et puis il y a le temps. La FES, au cas où vous ne le sauriez pas, est une société savante, c'est une vieille dame centenaire qui est en pleine forme mais qui serait en forme encore meilleure, encore plus alerte, s'il y avait encore plus d'adhérents, donc mesdames, messieurs, n'hésitez pas à adhérer, vous pouvez le faire en ligne tout en m'écoutant raconter des bêtises, vous pouvez adhérer pour 2023 sur le site de la FES, ne serait-ce que pour permettre à la FES de moderniser, de numériser, de compléter, je ne sais plus quel adjectif ou adverbe, je pourrais rajouter son centre de ressources à destination de tous les passionnés ou intéressés par les sols et ils sont de plus en plus nombreux. Ce matin, l'évaluation des sols a été le sujet du premier webinaire qui a été suivi par un autre sur fertilisation durable, qu'est-ce que c'est que ça ? Et on a vu ce que c'était, émission numéro 3, celle-ci, une seule santé, une seule nutrition sur nos territoires, point d'interrogation, autrement dit, si je résume de façon très courte, le fameux One Health dont on parle depuis une quinzaine d'années, ce point de rencontre entre santé animale, santé des écosystèmes et santé humaine, qu'est-ce que les sols viennent faire là-dedans ? Ont-ils un rôle à jouer ? La réponse est un peu dans la question, on va voir ça tout de suite avec Lionel Combet de l'ADEME à propos du scénario Transition 2050 en Bourgogne-Franche-Comté, avec Philippe Billet, professeur agrégé de droit public à la Faculté de droit de l'Université Jean-Boulin à Lyon 3, vous êtes directeur de l'Institut de droit de l'environnement de Lyon, CNRS. Lionel Rangard, vous êtes directeur de recherche à l'INREI de Dijon au sein de l'unité agroécologie et vous dirigez ou co-dirigez le projet Dijon Alimentation Durable 2030. Et Anne Trombini, vous êtes directrice de l'Association pour une agriculture du vivant. Philippe Billet, la première question sera pour vous. Il y a quelque chose qui m'étonne beaucoup. Sol et nutrition seraient liés, sol et bonne santé seraient liés. Or, dans le droit, me semble-t-il, dans le code de l'environnement, le sol n'existe qu'en tant que sol pollué. Et donc, le droit ne considère pas le sol en bonne santé, n'est-ce pas ? C'est étonnant. Où êtes-vous ? Si, ça l'est, parce qu'en réalité, la difficulté qu'on rencontre dans le code de l'environnement, c'est que le sol n'existe pas, ou du moins n'existe que ce que j'appelle sol malade. En fait, il n'y a que deux milieux naturels qui sont considérés ou que deux éléments qui sont l'eau et l'air. Le sol n'est rangé qu'accessoirement, comme un élément des réserves naturelles, des parcs naturels régionaux, etc. Donc, il est protégé en même temps qu'on protège tout un ensemble d'autres éléments. On le trouve essentiellement caché dans la question de la pollution des sols, dans la responsabilité environnementale sur la remise en l'état des sols pollués. Et puis, on n'avait plus pensé qu'avec la loi de 2021 sur le climat et résilience, puisqu'on nous avait promis qu'il y aurait un chapitre sur le sol, effectivement, il y en a un, mais il est de nouveau consacré au sol pollué. C'est-à-dire que le sol en tant que biotope n'existe pas. Et si on veut le trouver en termes d'éléments, on va dire liés à la santé, on le trouve essentiellement dans le code de la santé publique, puisque c'est les périmètres de captage autour des captages d'eau potable, puisqu'on pourra en reparler, on va gérer la qualité du sol de ce point de vue. Et on peut le trouver également dans d'autres dispositions, comme le droit rural, par exemple. On pourra en reparler également où la qualité du sol peut avoir des incidences sur le mode cultural ou sur le régime des bourruaux, par exemple. D'accord. Mais donc, le lien entre sol et santé, le lien entre un sol de qualité, plein de diversité, c'est chez nous la promesse d'une meilleure alimentation. Ce lien n'existe pas, en tout cas pour le législateur, pour le juriste. Alors, il n'existe pas comme tel. Le seul lien qui est établi clairement avec la santé, il est avec la directive 2038, donc sur la responsabilité environnementale, où on prend en compte le sol comme justifiant, l'état du sol comme justifiant l'intervention de l'autorité de police, c'est-à-dire le préfet, que dès lors qu'il y a un risque d'atteindre grave à la santé du fait de l'état du sol. Mais en réalité, c'est quelque chose d'assez ancien, dans la mesure où la première fois où l'on a tiré véritablement les leçons de l'état du sol par rapport à une qualité particulière, c'est en matière de protection de l'eau. Il a fallu attendre les travaux d'Edouard Fred Martel en spéléologie pour se rendre compte qu'il y avait des liens entre la qualité de la surface et la qualité en profondeur. Qu'est-ce que l'inventeur de la spéléo français, que j'ai beaucoup lu, a à faire avec tout ça ? Vous nous amenez où, Philippe ? Où est-ce que je vous emmène ? Tout simplement, un jour, en se promenant sur le cosmégeant avec ses petits camarades, il découvre un mouton crevé dans un cours d'eau, il descend en bas dans un gouffre, et puis ils boivent de l'eau, ils se tombent tous malades, comme par hasard. Et lui, à force de ses recherches scientifiques, fait le lien entre la qualité qu'il y avait en haut et en dessous. Et il va tellement militer auprès des parlementaires qu'on va avoir un article spécial dans la loi sur l'hygiène de 1902, où on va interdire de jeter les bêtes mortes dans les gouffres, bétoires, etc. Ce qui, par la suite, va donner lieu, avec l'amélioration de la recherche, va donner lieu à la définition de ce qu'on appelle les périmètres de captage d'eau potable, où on va pouvoir interdire aux différents propriétaires, en fonction des types de périmètres, d'avoir des usages du sol ou des stockages de fumier, notamment, qui pourraient porter atteinte à la qualité. Mais on ne s'intéresse pas ici à la qualité du sol, mais à la qualité du sol parce qu'il a des incidences sur la qualité de l'eau. Donc, le sol en tant que tel n'est qu'un média. Donc, si on veut faire le lien entre les deux, il faut protéger, c'est la protection des aires de captage, en gros. Exactement. Dans un premier temps, en tout cas, c'est ça. D'accord. Et dans un deuxième temps, Lionel Rangard, c'est faire entrer les sols dans les réflexions urbanistiques en termes d'aménagement du territoire. C'est la santé future d'un territoire. J'essaie de tirer le fil pour relier les deux. Merci. Bonjour à tous. La santé future d'un territoire, oui, alors on parle de qualité du sol et santé, nutrition, santé humaine, mais des bords santé de la plante. Le lien semble évident. Scientifiquement, il est encore, je dirais, faiblement démontré, non pas parce qu'on n'y arrive pas, mais parce que globalement, on ne le fait pas. On travaille aussi relativement en silo dans la recherche. Il y a ceux qui travaillent sur la qualité du sol et puis ceux qui travaillent sur la santé de la plante et puis, bien sûr, ceux qui travaillent sur la santé humaine. Ça, c'était un petit focus par rapport à ce qu'on faisait juste auparavant. Il faut qu'on décloisonne un petit peu la recherche pour faire des projets beaucoup plus transversaux en termes d'échelle spatiale de temps, mais aussi en termes d'échelle d'investigation sur les organismes et faire le lien plus directement et plus rigoureusement entre la qualité d'un sol, la santé de la plante, la qualité des nutriments. On a très peu de liens entre la qualité d'un sol et la qualité du produit, que ce soit de la farine de blé, que ce soit du vin. Même, je sors d'une semaine dans un paysage viticole où on échantillonnait. Voilà, les vignerons commencent à se poser cette question-là. À l'échelle d'un territoire urbain et périurbain et même rural, comme on a sur Dijon, on a une aire urbaine de 3 000 km². C'est vrai qu'il a été développé un projet qui s'appelle Prodige de territoire d'innovation. Alors, je ne co-dirige pas ce projet, attention, il est dirigé par Dijon Métropole, François Rebsanen et ses vice-présidents. Moi, je coordonne une action qui s'appelle le sol. Voilà. Et donc, il y a toute une chaîne… Ne soyez pas modeste, l'unige du vieux, que vous êtes le mazarin des sols dans cette équipe. Non, non, mais parce que vous avez tapé sur les doigts, donc… Non, non, voilà. Et donc, il y a une vingtaine d'actions. Et c'est vrai que sur ce projet de territoire d'innovation qui s'intitule Alimentation durable 2030, le but, c'est de regarder toute la chaîne, de la production, la transformation, la distribution et jusqu'à la consommation, et même aux consommateurs, pour faire le lien entre l'empreinte de la production et donc la qualité du sol et de l'environnement, jusqu'à la qualité du produit fini et de, je dirais, de la satisfaction et des attentes des consommateurs. Donc, c'est assez participatif aussi. Et moi, je suis ravi que le sol soit enfin pris en considération parce qu'on a tendance à l'oublier ou alors à le mettre plus ou moins en simulation ou en analyse un peu globale. Et là, on va vraiment regarder la qualité du sol, les empreintes de la production. Et le sol va rentrer notamment aussi dans un label bas carbone dans lequel il est rarement pris en considération aussi aujourd'hui. Dans un label bas carbone, on se doute bien que dans le sol, on peut en stocker du carbone puisqu'il y a le 4 pour 1000. Mais en fait, dans les estimations de ces labels, il n'est pas encore pris en considération ou alors, encore une fois, de façon simulée. Donc, on va essayer de travailler là-dessus, sur la biodiversité, sur le stockage du carbone. Et le but aussi, c'est peut-être de faire des labels qui prennent en considération toute la chaîne et des labels qui s'ancrent aussi sur la qualité du sol. Et j'ai envie de dire des labels avec des obligations de résultats, c'est-à-dire des objectifs, peut-être pas des obligations, des objectifs de résultats mesurables et non pas, encore une fois, via des simulations, même si c'est plus facile, si ça convient mieux des fois aux politiques ruriques. À un moment, quand on fait de la biodiversité du sol, il faut la mesurer. On ne peut pas aujourd'hui simuler ou estimer une biodiversité du sol par un modèle, donc il faut la mesurer. Et Philippe serait là, il est là justement, il nous dirait qu'on ne peut pas faire du diagnostic avec de la simulation et notamment encore moins du diagnostic de santé, bien sûr, humaine ou autre. Il faut à un moment faire des mesures et évaluer l'état d'un écosystème et de toute la chaîne. Il faut aller sur le terrain, ils sont là dits ce matin et on l'a dit hier. Donc la santé, c'est plus une métaphore qu'autre chose finalement. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est une santé globale à l'échelle de la ville. Et puis, mine de rien, c'est un lien psychologique que l'on crée par ce mot-là entre ce qu'on mange dans l'assiette et le paysage dans lequel on a puisé ce que l'on mange et donc la qualité des sols. Si je résume à gros traits, vous parliez de label. Anne Trombini, votre indice de régénération, c'est quoi ? C'est un indice, c'est un indicateur, c'est un tableau de bord, c'est un label, un certificat ? Dites-nous tout. Bonjour à tous. L'indice de régénération, il n'est pas un label pour répondre à cette question. Je rebondis juste sur ce qui a été dit avant parce que je pense que c'était extrêmement intéressant ce qu'a dit Philippe sur le fait que on n'a pas cette approche du sol comme un élément fondamental finalement de la santé, mais c'est aussi, je pense, avant tout, et ça fait lien aussi avec les problématiques de recherche qui étaient évoquées, un problème culturel qu'on a qui est de toujours considérer la santé d'un point de vue négatif, alors qu'avant tout, la santé, je l'ai très bien dit, c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui va nous faire vivre. Et en fait, je pense que c'est un peu ça le changement de paradigme fondamental et le lien avec le sol, c'est que le sol, c'est la base de la chaîne du vivant, c'est la base de tous ces éléments positifs du cycle du vivant qui vont faire notre santé et c'est un vrai changement culturel qui doit être opéré à tous les niveaux. Et donc nous, en effet, on a créé un outil qui s'appelle l'indice de régénération qui est le cœur du dispositif qui est notre mouvement, qui est avant tout un mouvement de coopération et d'innovation et certainement pas un mouvement scientifique ou de recherche puisque nous, on va travailler avec l'ensemble des acteurs, des filières, du monde agricole, de l'écosystème sociotechnique et financier. L'objectif, c'était justement d'arriver à créer un outil qui permette d'envisager le sujet du sol et de la santé, etc., de manière systémique en étant extrêmement pragmatique et opérationnelle parce que quand on fait face à des sujets aussi complexes que le changement de pratique, l'alimentation, etc., avant tout, il va falloir embarquer un maximum d'acteurs. On n'est pas sur un sujet finalement qui est une nouvelle niche ou un nouveau coup marketing mais qui est un sujet fondamental pour sécuriser notre capacité à nous nourrir demain, à assurer notre santé et donc, on doit être en capacité d'emmener absolument toute la société et notamment tous les agriculteurs. Et donc, notre point de départ de tout notre travail, c'était de se dire qu'il fallait créer un outil pour et par les agriculteurs qui soit évidemment baqué par la recherche fondamentale. Baqué, c'est-à-dire ? Soutenu, validé par la recherche parce qu'on a besoin évidemment de garanties sur la fiabilité de l'outil. Mais avant tout, ça doit être un outil qui va permettre d'embarquer, de construire des plans de progrès et de piloter la transition. Et pour moi, c'est vraiment ça les trois mots clés. Alors, la santé, quel lien vous faites, vous ? C'est un lien métaphorique ou c'est un lien réel dans à la fois pour une agriculture du vivant et l'indice de régénération ? Alors, c'est un lien de vision déjà à la base, c'est-à-dire qu'on est convaincu que si un sol est vivant, on va avoir des plantes en bonne santé et donc des aliments nutritifs de qualité et donc des humains en bonne santé. Maintenant, ce travail de recherche qu'on a dit Lionel, il reste à faire. Il y a un travail de titan. On a lancé une thèse à ce sujet, je pourrais y revenir, mais pour nous, tout part des sols. Donc, avant tout, l'indice de régénération, il va se préoccuper des sols et il va regarder finalement les fondamentaux agronomiques qui permettent de déterminer la bonne santé, la bonne résilience d'un système agronomique. Donc, on va regarder à la fois évidemment tous les aspects relatifs au travail du sol, à la couverture du sol, donc tout ce qui va être autour du gîte et du couvert des sols. On va regarder des aspects évidemment de réduction de phytosanitaire qui, on le sait, ont un impact aussi sur la vie du sol, tous les aspects de biodiversité. Et donc, on va agréger finalement toutes les connaissances scientifiques qui existent dans une logique extrêmement pragmatique opérationnelle sur le terrain pour essayer d'avoir une vision un peu globale de la santé et de la résilience du système. D'accord. Donc, vous allez bien sur le terrain ? On va sur le terrain. Alors, nous, le mouvement en tant que tel, l'association, on est une quinzaine de personnes, on n'est pas sur le terrain, mais on travaille avec les gens de terrain pour construire ces outils et en particulier les agriculteurs et les techniciens agricoles. D'accord. On verra dans le détail après. Lionel Combet, vous travaillez à une échelle bien plus vaste, celle d'une région immense, Bourgogne-Franche-Comté, et vous êtes sur l'élaboration, pardon, ça y est, je me perds dans mes fiches. On va dire que c'est une prospective sur 2050. C'est ça, je ne me trompe pas. On n'est pas sur 2030 comme à Dijon, on est sur 2050 à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Original, parce que, enfin, original, avec une forte dimension, pardonnez-moi, participative. Expliquez-nous, vous réunissez tout le monde autour de la table pour aborder la question des sols, notamment. Oui, c'est exact. Bonjour, nous travaillons bien sur un exercice prospectif à horizon 2050 puisque ce travail s'inscrit dans la continuité des scénarios nationaux de transition 2050 qui ont été réalisés par l'athème et publiés ces derniers mois. Et puis, parce qu'ils répondent aux objectifs fixés par les accords de Paris qui visent une neutralité carbone de l'ensemble des activités. Alors, ce travail, nous l'avons envisagé à l'échelle d'un territoire qui est celui de Bourgogne-Franche-Comté, vaste, mais pas si vaste que ça, avec plusieurs objectifs. C'est effectivement de donner à voir comment ces futurs possibles vont transformer le quotidien des acteurs dans les territoires, donc chercher à être concret, pragmatique. Et puis, nous l'avons volontairement restreint, c'est-à-dire que l'objectif n'était pas de travailler sur l'ensemble des ressources comme les scénarios nationaux, mais plutôt de se focaliser sur le rôle et le potentiel du vivant dans cette transition en proposant une approche fondée sur la bioéconomie, c'est-à-dire sur la valorisation des ressources issues du monde agricole, forestier ou bocager pour l'essentiel. Voilà. Et on sait que dans un contexte de forte pression climatique, l'utilisation croissante de ces ressources, qui est un petit peu le vœu de la stratégie nationale bioéconomie, elle présente un risque d'appauvrissement des milieux et de conflit dans l'usage des sols, donc de conflit d'activité entre secteurs. Donc nous souhaitions interroger un petit peu la nature et l'importance des changements opérés pour concilier dans une même approche la conservation des écosystèmes et donc des habitats qui vont avec, avec les questions de santé, bien entendu, et leur mise en valeur et ceci idéalement, bien entendu, dans un cadre compatible avec les limites de la planète et les besoins des générations futures. Alors, comme on est sur un sujet qui est fondamentalement un sujet de société, puisqu'on parle de bien commun, nous avons souhaité faire ce travail d'élaboration de scénarios, de prospectives et sa déclinaison future dans le cadre d'un programme d'action régional avec l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les acteurs économiques représentant des différentes filières, les territoires eux-mêmes, les instituts techniques, les services de l'État, etc., les ONG, donc des représentants du monde civil, pour mettre en débat cette question d'intérêt général et espérer finalement tirer l'ensemble des parties prenantes sur une vision commune de l'avenir de ce territoire et un programme d'action dans lequel chacun puisse se reconnaître. Et on parlera des sols spécifiquement ou alors ils seront partout à l'occasion de multiples questions ? Effectivement les deux, c'est-à-dire que le sol est quand même une question d'un petit peu le socle de notre réflexion quelque part, déjà à la base, mais on pourrait considérer qu'on appréhende le sol tel qu'il est aujourd'hui, nous avons voulu aller un tout petit peu plus loin parce que même si effectivement l'exercice prospectif qui est conduit se focalise en premier lieu sur la question de la neutralité carbone des activités à horizon 2050, on a souhaité élargir un tout petit peu cette question aux grands enjeux contemporains en termes de transition écologique que sont la qualité des sols, la biodiversité et la disponibilité de la ressource en eau. Disponibilité et qualité bien entendu. Donc on fera un travail effectivement d'évaluation des impacts de ces futurs scénarios sur ces trois grands champs thématiques qui sont des objets de débat quotidien dans les médias régionaux, nationaux. D'accord. Philippe Billet, est-ce que ce genre de débat, ce genre de travaux, ceux que conduisent ou auxquels collaborent Lionel Rangard et Lionel Combet, est-ce que de fait, à force de s'accumuler, ils pourront faire enfin le sol, du sol, pardon, un objet de droit plus qu'un acteur social comme il est en train de devenir à force d'en parler ? C'est utile ? Alors je ne sais pas s'il deviendra un acteur de droit en tant que tel, un objet si plus certainement, sans vouloir diminuer, péjorer l'apport de ce type de recherche dans la mesure où le sol existe comme tel. En réalité, il n'a d'abord existé que comme objet de propriété comme tel. Et ensuite, c'est parce qu'on voulait valoriser la propriété qu'on est allé dans la valorisation du sol. Le transformer après en objet en tant que tel ou en tout cas de changer le regard de cet objet, je pense que ces travaux sont nécessaires pour avoir une prise de conscience sociale à laquelle le droit répondra par la suite. Mais il faut d'abord qu'on ait cette approche-là parce que le droit ne fait que traduire un besoin, ne fait que prendre en compte le besoin social qui est exprimé et si ce besoin n'est pas exprimé, le droit n'intervient pas parce qu'il n'y a pas de raison de le faire. Il est vrai que les travaux comme ceux qu'on conduit notamment avec Cici Lionel, on peut bien dire sous la direction de Lionel. Effectivement. Et dans le cadre de Dijon Alimentation 2030, sont extrêmement importants parce que ça donne des résonances puisque l'objet quand même des territoires d'initiative et anciennement de grandes ambitions, c'est quand même d'avoir des éléments moteurs à partir desquels d'autres acteurs vont pouvoir s'agréger et donc de dire oui, c'est possible. Alors après, ce qui est intéressant dans ce genre d'éléments, c'est que pour faire percoler entre toutes les sciences, on est tous réunis. Il y a à peu près une dizaine de disciplines dans le projet qui permet ainsi déjà de se connaître, de parler un langage commun pour essayer de définir autour de notre objet commun une politique dont vont se saisir les politiques et ensuite, éventuellement, le transformer en droit. Et c'est pour ça notamment qu'avec Lionel et d'autres, on a été auditionnés par des parlementaires dans le cadre de rapports sur l'agriculture, sur la qualité des sols, sur un certain nombre d'éléments pour justement que ceux-ci s'emparent du sujet et ensuite le transforment en un certain nombre de règles qui pourraient être utiles pour sa protection. Mais est-ce que la meilleure façon pour préserver un sol, justement, ce n'est pas l'alimentation via les PAT, via les AB, ou il y a toutes les mécanismes qui permettent ou qui devraient permettre à une collectivité de dire aux agriculteurs la façon dont ils aimeraient qu'ils produisent pour alimenter contractuellement des cantines ? Vous connaissez l'histoire. Est-ce que le plan d'alimentation territoriale n'est pas un bon biais pour faire entrer les sols en tant qu'objet social, justement ? Si, c'est un biais, mais ce n'est pas le seul. Parce que justement, l'élément clé dans tout ça reste quand même l'agriculteur. Et si on regarde le code de l'agriculture et de la pêche maritime, il n'a jamais été véritablement tourné vers le sol. D'ailleurs, le mot sol n'existe pas dans le code rural. On ne parle que de terre comme telle. En revanche, là où il commence à apparaître, c'est dans, lorsqu'on va par exemple avoir une autorisation mise sur le marché d'un produit phytosanitaire, eh bien, il est précisé qu'il ne doit pas avoir d'effet inacceptable sur l'environnement et notamment sur le sol. Mais qu'est-ce que c'est qu'un effet inacceptable ? On ne sait pas trop. Dans le cas du remembrement, par exemple, lorsqu'on doit faire des équivalences de valeur de productivité, des échanges de parcelle, la qualité du sol n'est pas véritablement prise en compte. En tant que telle, il y a juste un élément qui permet d'avoir des équivalences, c'est notamment lorsque la parcelle a fait l'objet d'une certification agricole, eh bien, l'agriculteur doit retrouver une parcelle de niveau équivalent. Mais s'il y a eu des améliorations qui amélioraient la santé du sol pour améliorer la santé des plantes, ce n'est pas comme un élément positif supplémentaire qui permettrait à l'agriculteur de mieux défendre la valeur de son apport permettant d'avoir une restitution en valeur équivalente. Donc, il y a quand même encore des éléments, je pense, culturels, y compris même au niveau des agriculteurs. Je disais toujours que finalement, les gens de la Terre sont ceux qui connaissent peut-être le plus mal leur sol par rapport à ça. Oui, on ne regarde jamais ce qu'il y a devant notre porte et a fortiori sous nos pieds. Mais Lionel Rangard, Lionel Combet, est-ce que le but dans tout ça, c'est de faire en sorte que les sols soient le pilier des futurs plans d'urbanisme, plans locaux d'urbanisme et autres scottes ? Est-ce que le but, c'est de tout adosser à cela, à des indicateurs de qualité des sols, ce qui semble devoir être le cas de la future directive sol ? C'est ça, un de vos buts ? Les deux Lionel ? On a un petit adage dans le projet TI dans l'action sol, c'est organiser la ville autour des sols et pas l'inverse, en fait, comme ça se fait aujourd'hui. Donc au moins qu'ils aient un rôle plus prépondérant dans ces scottes et ces PLU, etc. Après, ça risque d'être quand même assez compliqué parce que quand on parle de qualité des sols, à un moment, il faut le mesurer, donc ça coûte de l'argent et il faut le faire aussi sur des échelles assez fines et de façon rigoureuse et représentative. Donc il y a aussi tout un aspect économique derrière ça qui ne pourra pas être supporté par les scottes et les PLU. Donc il faudra trouver des situations un petit peu intermédiaires. Philippe parlait de le sol comme un objet de propriété, c'était la première approche historique, mais toujours d'actualité parce que le foncier est en train, qui un peu monétarise cette notion de sol et en train de rentrer des éléments, et notamment le foncier agricole, en train de réfléchir à des éléments de qualité des sols et non pas simplement de rendement agricole, des choses comme ça pour l'évaluation des baux ruraux et voudrait faire évaluer justement ces indices de foncier par des notions de qualité des sols sur des bases techniques, rigoureuses et objectives aussi. Et après, bien sûr, il y a la réglementation. La réglementation, on y travaille avec Philippe sur un territoire d'innovation qui est un petit peu un prototype qui après sera justement sûrement répliqué dans d'autres territoires si on arrive à nos objectifs. Mais la réglementation, on le voit aussi que c'est en train de bouger à l'échelle européenne parce que ça a été un petit peu arrêté dans les années 2010 pour des raisons diverses et variées. On parle d'une réglementation sur les sols européennes fin 2023. Je dis OK, on avait tout arrêté, on reprend et en un an on va avoir quelque chose, je demande à voir ce qui va arriver et ça risque d'être quand même assez imparfait et puis peut-être un peu trop rapide aussi dans l'acceptation de tout ça. Je pense que les labels, des labels avec non pas des obligations de résultats mais des objectifs de résultats notamment sur des notions de qualité du sol pour les agriculteurs, et que ça soit quelque chose d'incitatif parce qu'un label est incitatif si on est labellisé, ce n'est pas une question réglementaire ou c'est coercitif si vous n'êtes pas comme ça, vous arrêtez la production, vous n'avez plus le droit. On est labellisé, on n'est pas labellisé et le label peut amener une plus-value économique, une meilleure cohésion sociale aussi de reconnaissance de son travail et de son empreinte environnementale notamment sur le sol mais bien sûr sur les autres compartiments. Je trouve que le label avec des objectifs de résultats est quelque chose d'assez intermédiaire et justement dans une transition que l'on veut pour être assez judicieux et stratégique à ce niveau-là. Alors bien sûr, après, qu'est-ce qu'on mène derrière le label ? Il y en a déjà des tonnes, les gens sont perdus, il y a l'éco-score, enfin il y a le Nutri-score, il y a l'éco-score qui arrive. On pourrait d'ailleurs discuter de la méthode d'évaluation des bénéfices. Oui, 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 oui. Ah bon, super. Mais voilà, donc toute cette dynamique, je pense qu'elle est positive. On va voir où on va aller, jusqu'où on va aller. Ce que je vois un petit peu, c'est qu'on y va un petit peu de façon désordonnée, chacun a un petit peu sa dynamique, institutionnelle ou moins institutionnelle. Je ne suis pas sûr qu'on travaille tous un peu ensemble à ce niveau-là et on a tous des projets, des fois sur le même territoire, qui ne sont pas obligatoirement connectés. Donc, je pense qu'il y a un élan, mais il ne faut pas pour ses souffles à faire des choses de façon répétée ou ne pas se servir des expériences des autres. Lionel Combet, cette prospective, le travail que vous faites, il a des visées opérationnelles à modifier la façon, encore une fois, j'insiste là-dessus, d'aménager le territoire, de le penser demain où ça n'est qu'une prospective qui pourrait servir aux élus et aux aménageurs à réfléchir l'avion d'un territoire. Est-ce que ça a une visée professionnelle, pardon, opérationnelle ? Bien entendu, c'est, je dirais, la finalité de ce travail-là, si nous parvenons à motiver les acteurs à aller jusqu'ici, bien entendu. En fait, le point de départ de notre travail était un, comment dire, notre travail s'est fait en écho à un certain nombre de besoins qui ont été exprimés au niveau du territoire régional. Alors, d'une part, des collectivités locales qui ont été dans un projet alimentaire territorial et d'autre part, des comités de filière qui ont été organisés au niveau régional par la DRAF et le Conseil régional à une époque et au sein desquels on entendait les acteurs du monde agricole, toutes filières confondues, interpeller les acteurs de la politique publique en disant, mais nous, on a bien conscience des changements climatiques, des risques qui sont les nôtres, nous sommes déjà face au mur, il est nécessaire de faire quelque chose. À notre mesure, nous envisageons des actions, mais on ne sait pas dire si finalement l'échelle à laquelle nous traitons le sujet est vraiment pertinent et si on va dans la bonne direction, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire à un moment donné qu'on se définisse un cadre commun auquel tout le monde participe, qu'il soit validé collectivement pour que l'on soit capable d'avancer dans le bon sens et s'assurer qu'en 2050, on ne soit pas passé à côté de l'objectif. Donc, ça a été vraiment le point de départ, ce qui veut dire que la finalité de notre travail, c'est bien l'élaboration d'un projet de territoire partagé avec une dimension opérationnelle. Alors, on ne sait pas dire encore quel sera le périmètre de ce projet de territoire puisqu'en fait, ce périmètre sera défini à l'issue d'assises régionales que nous organiserons en 2023 à l'occasion desquelles sera mis en débat ces futurs scénarios pour permettre aux acteurs de se prononcer sur leur propre vision de ce que pourrait être la Bourgogne-Franche-Comté à cet horizon. Et pour faire le lien avec les questions effectivement de la qualité du sol, alors, c'est un sujet que nous avons voulu intégrer à notre modeste mesure parce qu'il existe de nombreux champs sur lesquels, aujourd'hui, nous avons des indicateurs qui sont des indicateurs peut-être un petit peu grossiers et insuffisants, mais qui servent de référence à l'ensemble des acteurs. Quand on parle d'économie, on parle de PIB, quand on parle de changement climatique, on parle de tonnes d'équivalent CO2. Voilà, on a quand même des repères qui sont des repères aujourd'hui partagés par toutes les couches de la société et il y a des sujets qui sont des sujets aujourd'hui un peu laissés pour compte. Lesquels ? Qui ont du mal à être intégrés dans les débats. Lesquels ? Dans le quotidien ? Parce que, effectivement, nous n'avons pas d'indicateurs simples, agrégés, faciles d'accès, compréhensibles pour être capables de comprendre de quoi il s'agit. Et donc, typiquement, sur la question des sols, même si, effectivement, des acteurs y travaillent déjà, nous avons voulu poser un petit peu en débat cette question en disant si, finalement, la politique publique doit évaluer avec un objectif à terme mesurable, quelle est sa contribution sur la question des sols, de la biodiversité ou de la ressource en eau, quels sont les indicateurs de pression que l'on va se donner ou les indicateurs de résultats éventuels ? Voilà. Donc, probablement que le travail que nous allons conduire ne sera pas parfait, abouti, mais l'idée, c'est de poser les premières pierres d'un débat autour desquels on pourra construire. Ça veut dire que dans le cadre de votre réflexion pour cette transition de 2050, vous avez essayé de trouver le bon indicateur, mais est-ce que ce n'est pas un rêve inaccessible d'avoir un indicateur aussi simple que le CO2 ? Mais vous allez proposer un indicateur ou un tableau de bord d'indicateur auquel on devra se référer ensuite ? Alors oui, tout à fait. Il n'y aura peut-être pas un indicateur mais quelques indicateurs. Si je prends le sujet de la biodiversité, l'Observatoire national de la biodiversité a imaginé plus d'une centaine d'indicateurs. On connaît bien qu'avec cette palette-là, il est difficile de construire une évaluation exemptée de programmes publics ou même l'action des filières si elles souhaitent s'évaluer objectivement sur les actions mises en place. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de proposer effectivement des pistes de travail. Alors, on ne va pas le faire seul dans notre point puisque nous avons mis en place un collège d'experts dans lequel figurent d'ailleurs des membres de l'INRAE et d'autres organismes de recherche qui sont en pointe effectivement sur ces questions mais autour des enjeux de préservation des habitats, de séquestration carbone, de maintien des cycles nécessaires à l'établissement, comment dire, à la préservation de la qualité des sols. D'accord. Lionel Rongard, les indicateurs, on les a, les thermomètres, on les a, il suffit de les regarder. Parce que moi, j'ai animé pendant un moment plein de débats sur notamment biodiversité, voilà, quels indicateurs a-t-on besoin parce que le climat il a le CO2, nous on en a plein mais il faut encore chercher, il faut encore se réunir. Je me souviens d'une fois d'un débat où Alain Bougrain-Dubourg a dit, il suffit de regarder ou d'écouter les oiseaux que vous n'entendez plus puis vous l'avez votre indicateur. Blague dans le coin, Lionel. On est en pleine guerre des thermomètres, que ce soit institutionnel ou même privé, comme tu le disais pour les thermomètres. Moi, j'aime bien ce terme parce qu'on est vraiment là-dedans et ça fait presque 20 ans qu'on est là-dedans. Sauf que là, il y a vraiment une offre des services qui est en train de se développer, qui réactive un peu cette guerre avec des choses qui sont un peu rationnelles et puis des choses qui sont totalement irrationnelles, non rigoureuses et non objectives. Donc, oui, on les a. Globalement, moi, je regarde du point de vue recherche, ça fait 20 ans quand on y travaille. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le sol, c'est la matrice la plus biodiversifiée. Donc, c'est vrai qu'il y a une abondance et une diversité énormes. Elle est encore relativement entre guillemets méconnue, notamment dans le monde des micro-organismes, mais ça n'empêche pas d'avoir des indicateurs assez globaux de quantité et de diversité de ces organismes, y compris de leur fonctionnalité. Donc, après, de leur traduction en fonction biologique, agronomique, voire même de questionnement agricole, puisque c'est ce qu'on a fait, nous, avec Arvalis, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Agro-Eco-Sol, et ils vont développer une offre de services en 2023 sur ces indicateurs. On en a parlé tout à l'heure, ce matin. Voilà, que ce soit la microbiologie, la faune du sol. Donc, on a des indicateurs. À nous, maintenant, comme le disait Lionel Combley aussi, de faire un exercice qui est un petit peu compliqué, mais qu'il faut faire, et on a pris du retard à faire, c'est d'agréger des indicateurs assez complexes en un indicateur ou plusieurs indicateurs de synthèse. On peut parler d'un indicateur de patrimoine, peut-être de fertilité des sols, avec des notions, justement, pas que agronomiques ou physico-chimiques, comme classiquement, mais aussi des notions de biodiversité. Et puis, aussi, alimenter les éco-scores, par exemple, avec ces indicateurs. Mais surtout, ce qu'il va falloir, le CO2, on peut le mesurer facilement, ça ne coûte pas cher, le carbone dans le sol, on peut le mesurer facilement, ça ne coûte pas très cher, la biodiversité, dès qu'on s'y attelle un peu plus, c'est un peu plus technique, ça demande un peu plus de moyens, mais voilà. Et après, c'est pas, j'entends souvent derrière, le consentement à payer qui est important, ce n'est pas le prix, c'est-à-dire le consentement à payer par les politiques publiques, par les agriculteurs, par tous les usagers du sol, à partir du moment où ce sont des indicateurs qui vont leur servir et qui vont les faire évoluer dans leur pratique quand elles ont besoin d'évoluer. Il y a une question Internet pour vous, Lionel, quels exemples de mauvais indicateurs avez-vous en tête ? Quels exemples de mauvais indicateurs j'ai en tête ? Des choses peut-être qui sont un peu trop rapides d'un point de vue technologie, notamment tout le monde moléculaire, de la biologie moléculaire qu'on utilise aujourd'hui qui est un monde très puissant, mais c'est un peu une boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui rigoureuses dans lesquelles on a des référentiels d'interprétation et puis il y a des choses où on n'a pas de référentiel. Parce qu'un indicateur, c'est une chose, mais il y a deux piliers dans un indicateur, une méthode standardisée, rigoureuse, technique, objective et un référentiel d'interprétation. Et si on n'a pas le référentiel d'interprétation, c'est comme une analyse de sang. Vous avez des taux de globules rouges, des taux de globules blancs, mais vous pouvez vous comparer à personne, en cohorte de gens sains ou malades, si on reprend le thème de la santé. Et donc, il faut ces référentiels d'interprétation. Et aujourd'hui, c'est ce qui pêche un peu. Et la recherche alimente ces référentiels d'interprétation parce qu'en recherche, on fait beaucoup de production de données et on est en train de les traduire en référentiels et des échelles territoriales. C'est le but du projet de l'air urbaine de Dijon-Métropole où faire un référentiel territorial assez fin en fonction des pratiques et des usages et des sols présents sur ce territoire. Et puis, on a des choses plus à l'échelle nationale avec le réseau de mesure de la qualité des sols, gérer par les sols, etc. Et si je peux me permettre de compléter, pardon, si je peux me permettre de compléter ce qui est un peu en train de tomber. Ce qui apporte en définitive, c'est quand même qu'au-delà de l'aspect scientifique et de la masse d'éléments qu'il y a derrière, c'est que ces indicateurs soient opérationnels et simples pour que les élus puissent s'en emparer et les mettre en place parce que sinon, pour eux, ça va partir d'une usine à gaz et ça va rendre les PLU totalement ingérables dans la répartition des sols et surtout également qu'ils en maîtrisent bien l'intérêt, surtout que le droit puisse en faire quelque chose. On connaît un peu les éléments en matière d'eau, par exemple, quand on parle du bon état écologique, bon état chimique, etc., on peut se rapprocher de ce genre d'éléments assez simples qui peuvent paraître simplistes pour les scientifiques mais qui sont simples pour les juristes et les gens du terrain pour les mettre en oeuvre effectivement. Quand vous dites le droit en a besoin, c'est en cas d'action judiciaire un juge a besoin d'avoir un indicateur ou non, c'est pour arriver à retraduire l'indicateur par exemple en affectation des sols ou que l'on va protéger. Si je prends par exemple la loi d'aménagement du territoire de 1970, 79 en Suisse qui protège ce qu'on appelle les meilleures terres cultivables, on a décidé qu'on allait protéger une quantité minimale de sol de façon à permettre de garantir la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire sur le territoire et on les protège effectivement sur la base de critères au départ pour les déterminer et elles sont protégées définitivement mais pour cela il a fallu d'abord déterminer des éléments permettant de les désigner. Juste pour compléter ce que dit Philippe, un indicateur simple ne doit pas être trop simple c'est-à-dire il doit être simple dans son interprétation et sa traduction mais ça peut être une technologie très compliquée derrière mais il faut que la façon dont on va l'interpréter, le traduire et le mettre à disposition elle soit simple et en fait c'est ce qu'on fait depuis dix ans avec les agriculteurs et aujourd'hui ils sont en train de s'approprier ces indicateurs de diversité de microbiologie de faune du sol etc. de fonctionnement biologique du sol et si les agriculteurs y arrivent je pense que toute la réglementation des politiques publiques y arrivent aussi et voilà c'est juste une histoire aussi que les chercheurs à un moment enfin ceux qui génèrent les indicateurs il n'y a pas que les chercheurs du public il y a d'autres indicateurs dans d'autres serfs à un moment face à un effort de pédagogie et d'interprétation relativement simple derrière mais ça n'empêche pas que toute la mesure en amont est complexe et exhaustive aussi. L'indice de régénération vous le connaissez Lionel ? Je vais avouer que pas trop mais je demande à apprendre. Anne Trombini va vous apprendre cet indicateur s'adresse cet indice s'adresse aux agriculteurs ou ils ont ils sont effectifs également pour des élus pour des aménageurs qui sont vos clients si on peut parler de clients. En fait la vocation de l'indice il est d'être justement un outil de dialogue ça a été dit la difficulté c'est qu'en fait tout le monde a des attentes différentes par rapport au sujet du sol ou des usages différents donc les filières ils veulent faire des contrats et ils veulent avoir des garanties sur un certain niveau de qualité un agriculteur il en attend beaucoup plus un outil pour l'aider à construire un plan de progrès un financeur il va vouloir l'impact 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 et en fait derrière tout ça il y a plusieurs questions il y a une première question qui est quand même la question du coût en effet c'est que on parle de massifier aujourd'hui une transition la question du coût elle est quand même assez fondamentale et la question de la propriété de la gouvernance de l'outil est aussi fondamentale c'est pourquoi nous on a vraiment choisi d'avoir un outil qui est open source qui est gratuit parce que si on a un coût attaché c'est déjà un frein majoritairement pour les agriculteurs à la base parce qu'aujourd'hui la valeur attachée à la qualité d'un sol elle doit encore être créée on pourra venir sur le sujet du carbone en particulier donc la question de la gratuité elle est fondamentale et la question de la gouvernance aussi aujourd'hui avoir des indicateurs qui sont développés par des start-up ça pose question quand il y a un modèle économique derrière qui nécessite un retour sur investissement sur un outil qui doit relever finalement plus du bien commun partagé entre plusieurs acteurs pour créer ce dialogue et cette mise en action de tous les acteurs voilà c'est aussi pour ça que nous on s'est constitué en association avec des partenariats avec l'ensemble des parties prenantes pour faire en sorte que l'outil qui n'a pas vocation et qu'on est très humble à dire que c'est l'outil parfait mais qu'aujourd'hui pour nous un compromis entre rigueur scientifique et réalité technique soit le plus majoritairement accessible à tous le plus simplement et gratuitement possible qu'est-ce que vous suggérez Anne ? c'est qu'à partir du moment où un indicateur doit générer de l'argent on lui fera dire ce qu'on a envie d'entendre potentiellement oui et surtout c'est toute la question de qui décide de la manière dont il a été constitué donc on parlait tout à l'heure Lunel le disait très bien du fait que c'est plutôt en général des agrégats d'indicateurs puisque les indicateurs sont connus donc c'est plutôt une agrégation qui forcément a un biais sur ce qu'elle exprime en termes d'agrégation de pondération donc forcément la gouvernance là elle est assez fondamentale et donc les intérêts qui sont derrière l'utilisation de l'outil vont affecter cette pondération et donc la manière dont on va en tirer des conclusions ou dont on va en tirer de la valeur donc tout ça est extrêmement lié et c'est fondamental qu'en fait avant toute utilisation d'un outil ces questions soient bien posées pour éviter des biais qui peuvent être contradictoires avec l'intérêt agronomique du système de production puisque in fine c'est de ça dont on parle d'accord alors vous ne vendez pas le modèle il est modifiable parce qu'il est en open source mais alors de quoi vivez-vous donc ? On est une association la gratuité ça n'existe pas vous savez bien il y a toujours quelqu'un qui va dépenser de toute façon on a en effet pour pouvoir faire notre travail on a besoin d'avoir des revenus comme tout un chacun donc on a une association on a des cotisations qui sont payées par tous les adhérents avec des règles qui sont transparentes et qui dépendent grosso modo de la taille de la structure c'est gratuit pour les agriculteurs et ça c'est fondamental puisqu'in fine c'est aussi majoritairement pour eux qu'on est en train de faire ça et par contre ce que l'on est amené à faire c'est que nous on est aussi un acteur qui met en action les autres en facilitant le dialogue en étant dans l'intelligence collective donc on est amené à construire des projets des programmes d'innovation qu'ils doivent avoir pour objectif de mettre en action et de construire aussi le nouveau modèle de demain ça a été dit rapidement tout à l'heure mais quand on parle de transition agronomique avant tout on est en train de parler aussi de transition de modèle économique parce qu'aujourd'hui le sujet de la valeur c'est un vaste sujet il n'y en a plus donc cette valeur qu'on va chercher à tirer de cette transformation pratique elle est à recréer et cette recréation elle nécessite aujourd'hui de requestionner le modèle dans lequel on est parce qu'il n'y a plus de marge de manœuvre et donc il faut les recréer et ça nécessite de mettre tout le monde autour de la table et donc on se rémunère pour revenir à la question initiale sur ce type de projet que l'on a mis si je fais un parallèle avec Yuka ça vous va ? entre l'indice de régénération et Yuka ? ouais pas tout à fait non je pense que c'est pas tout à fait pareil non c'est pas tout à fait pareil non en fait je me tendais ma propre perche mais je pensais que vous alliez m'en retourner parce que Yuka est un modèle gratuit et qui a dû trouver à un moment ou un autre une source de financement en créant un sous-modèle payant d'expertise de conseil vous allez vers ça ? alors nous on est vraiment dans les outils doivent être en open source et gratuits après l'accompagnement des acteurs à la bonne utilisation de ces outils évidemment à un coût donc il y a des sujets de formation à l'utilisation de l'outil etc donc ils ne sont pas obligatoires parce que l'outil est open source c'est accessible sur agroécologie.org mais après pour ceux qui veulent l'utiliser notamment dans un cadre de traçabilité de contrôle dans les filières là il y a une exigence de qualité de l'évaluation qui peut être faite et donc là il y a un certain nombre de dispositifs payants qui sont nécessairement mis en place d'accord il y a deux questions pour vous je vais commencer par celle-ci de Thomas F-U-N-G-E-N-Z-D j'ai trop peur d'écorcher son nom vous savez à quel point je suis hystérique sur la prononciation du mien donc je fais extrêmement attention comment gérer la question de la protection des données sols versus leur accessibilité si tout est en open source oui après tout pourquoi pas est-ce qu'un paysan a envie que les données relatives à ses sols soient diffusées un peu partout alors c'est très différent moi ce que j'appelle open source c'est le calcul de l'indicateur c'est-à-dire les maths qui sont derrière les données elles-mêmes sont évidemment surprotégées grâce à toutes les réglementations que l'on respecte et donc tout est anonymisé agrégé et personne n'y accède donc et il y a tous les petits boutons qui vont bien de l'agriculteur qui doit donner les autorisations et accepter tout ce qui va bien d'accord sur cette question-là les deux Lionel Combert et Ranjard effectivement quand on travaille avec des agriculteurs ça génère des données ça génère du temps le temps c'est de l'argent on en vient au modèle économique c'est bien le beau de vouloir avoir les meilleurs indicateurs les meilleurs tableaux de bord mais qui va payer un moment ou un autre la question tout le monde se la pose sur les sols sur la biodiversité il y a de l'argent pour ça alors je ne suis pas le plus à même de répondre à ça parce que moi je génère des indicateurs par mes travaux de recherche des référentiels et des interprétations je pense qu'il y a de l'argent dans le monde agricole dans le monde de l'urbanisme aussi après il suffit peut-être d'orienter le prisme sur ces notions de qualité d'importance de la qualité et comme le disait Anne tout à l'heure je refais une petite avant de laisser la parole à Lionel Combet il ne faut pas mélanger les indicateurs et l'outil à la décision aussi l'indicateur il est là pour donner un diagnostic d'un état à un moment donné voilà un état physico-chimique biologique qu'on va interpréter d'un point de vue écologique par rapport à une empreinte notamment de production agricole ou une empreinte urbaine d'aménagement etc. et après ça, ça doit alimenter un outil d'aide à la décision pour faire évoluer cette empreinte et les pratiques si elles sont mauvaises voilà il y a toute cette séquence qu'on a tendance à un petit peu amalgamer autre point qu'elle y a Anne à un moment on va agréger les indicateurs c'est du dire d'expert donc c'est vrai que quand les experts ne sont pas trop indépendants trop indépendants pardon et bien l'agrégation va être orientée peut-être vers une solution déjà toute trouvée alors qu'on ne connaît pas encore le problème voilà vous voyez le mal partout Lionel non je ne vois pas le mal partout je vois ce qui se fait notamment avec une offre économique et voilà quand je vois l'offre économique qui est en train de se développer je me dis qu'il y a de l'argent pour ça parce que voilà il y a quand même du marketing etc. et c'est devenu un marché on en a parlé ce matin mais c'est devenu un marché aussi parce que le privé s'est installé là où le public n'était pas est-ce que vous chercheurs n'êtes pas arrivé trop tard un peu tard par rapport à des acteurs privés pour répondre à une demande sociale moi je ne dois pas faire du privé je dois faire du public donc je dois faire de la production de connaissances si possible opérationnelle quand elle est à l'INRA du participatif pour embarquer les agriculteurs et les aménageurs urbains pour les sensibiliser les faire monter en compétence leur montrer ce que la recherche et peut-être leur transférer ce qu'on fait dans le cadre d'agro-écosol avec des partenaires du monde agricole et des instituts techniques donc notre métier il s'arrête là après on n'est pas là pour créer du business un marché ou alimenter un marché nous on est en amont des garants d'une certaine rigueur et objectivité dans ce domaine là Lionel Combet il y a une question internet pour vous ensuite oui alors c'est une ce qui nous intéresse en particulier derrière la question de l'indicateur c'est que c'est un moyen effectivement pour nous d'établir des outils de diagnostic et de pilotage de l'action pour permettre aux acteurs de se définir une ligne de conduite et de suivre avec une certaine visibilité finalement la mise en oeuvre des programmes auxquels ils s'astreignent la définition des indicateurs donc plutôt au sens travaux de recherche et d'expérimentation ça c'est un volet un part donc l'ADEME contribue à de nombreux projets de recherche et pourrait parfaitement effectivement accompagner des travaux de cette nature sur la dimension opérationnelle typiquement effectivement ça fait partie des missions de l'ADEME que de mettre en place des outils de diagnostic notamment à l'échelle de la ferme dans le monde agricole il en existe sur les impacts des activités et on pourrait parfaitement imaginer qu'elle est pour mission de s'investir sur ce champ là pour apporter aux acteurs des outils de pilotage sur les enjeux de transition écologique parfaitement donc ça ça se traduit ça se décline au travers de programmes d'action nationaux ou régionaux qui sont définis et financés avec des partenaires nos partenaires habituelles les plus courants chambres régionales d'agriculture traf triage conseil régional département quand ils prennent également la compétence agricole parce que certains effectivement se sont investis sur ces sujets je ne vais pas faire le tour du sujet mais typiquement sur l'enjeu effectivement de l'accompagnement des acteurs sur l'opérationnalité c'est là que la question de l'indicateur est intéressante parce qu'elle donne un cadre de travail commun et une visibilité nécessaire pour l'atteindre des objectifs visés et dans votre réflexion comme celle de Lunel Ranjard il y a peut-être la carotte d'une certification d'une labellisation de territoire qui se seront bien comportée selon les indicateurs que vous aurez dégagé alors en Bourgogne-Franche-Comté on n'est pas dans cette dans cette optique-là pour l'instant notre objectif premier c'est avant tout effectivement d'arriver à fédérer notamment les acteurs de la politique publique pour mettre en place des moyens d'accompagnement du monde agricole et forestier sur ces enjeux de transition si nous y parvenons avec une coordination de nos moyens d'intervention financiers et techniques ce sera déjà très bien la labellisation ou l'encadrement effectivement des pratiques par un signe de qualité c'est quelque chose qui peut être intéressant mais je ne suis pas certain que nous soyons les plus à même de définir ce type d'application moi je suis très attentif par exemple au travail qui est fait par l'association pour l'agriculture du vivant parce qu'il y a déjà des acteurs en route sur cette question-là et il ne sert à rien de chercher à réinventer l'eau chaude notamment à l'intérêt territoire régional Philippe ces certifications ces labels c'est utile ? pardon je n'ai pas suivi les labels les certifications les médailles d'une façon ou d'une autre c'est utile pour faire avancer les sujets oui parce qu'il ne faut pas considérer que le label soit une espèce de médaille en chocolat qu'on obtient parce qu'on a eu un bon comportement à l'égard de telle et telle chose notamment à l'égard du sol en fait toute la difficulté que l'on a c'est d'abord de rechercher ce que l'on veut en faire c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces labels-là qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces indicateurs et naturellement leur définition les composantes que l'on va avoir vont être orientées sur l'usage que l'on va en faire si je prends l'idée qu'on avait émise et qui avait d'ailleurs été développée notamment avec le soutien de l'ADEME dans le cadre de GESOL il y a une dizaine d'années avec le programme UQALISOL qui était d'essayer de déterminer justement ces indicateurs qui permettaient aux élus d'affecter les sols et donc on était dans des questions de quelle qualité on veut la qualité c'est le résultat qui est attendu d'un élément et donc à partir du moment où on a réussi on peut se déterminer sur un usage donné si l'indicateur va conditionner un usage ça permettra aux élus notamment de faire des affectations des sols qui seront en lien avec cet élément là la labellisation c'est un peu différent parce que la labellisation s'adresse très souvent dans un aspect de consumérisme c'est à dire par rapport à des consommateurs et je pense qu'il y a puisqu'on est en train de travailler justement avec Lionel sur ces questions de labellisation dans le cadre du programme qu'il copilote nous on rajoute un élément un indicateur dans le label qui est rarement pris en compte on va voir quelle est la faisabilité sur le plan juridique on le voit mais sur le plan pratique pas c'est que jusqu'à présent on donne une labellisation par exemple à des aliments parce qu'ils ont une certaine qualité nous on essaie d'introduire un critère modérateur qui serait de dire que le label sera obtenu à condition aussi que le mode de production de l'élément soit protecteur du sol ce n'est pas le cas de pas mal de labels rouges d'ailleurs ça il me semble pas dans ce cadre là autant on a une espèce de labellisation qu'on appelle le terroir qu'on appelle d'autres dénominations dont je prends le label d'une façon assez large mais il y a très peu souvent voire pas du tout de ce qu'on a pu en rechercher sauf peut-être des recherches au niveau de labels privés il y a très peu de prise en compte des effets du mode cultural sur l'élément et lorsque l'élément est vendu lorsqu'il est commercialisé avec cette espèce de label ce n'est pas le label de la qualité du produit ce n'est pas le label de la qualité de la production du produit oui mais est-ce que le lien peut pas être fait quand un label rouge oblige les éleveurs à mettre leurs vaches à la prairie le plus longtemps possible a priori ça maintient et l'éleveur et la prairie donc une qualité des sols intéressante avec des services écosystémiques derrière tout à fait mais ça n'est pas un élément qui est mis en évidence en tant que tel et donc de ce fait il n'y a pas de visibilité et donc ça ne parle pas au consommateur qui ne peut pas éventuellement s'orienter plus vers tel type de produit à cause de ça d'accord je crois que Anne voudrait intervenir moi je ne la vois pas Anne sur mes vignettes donc je suis désolé je voulais juste ajouter par rapport à ça c'est que la raison elle est simple c'est que le consommateur ne sait même pas que c'est un sujet donc à partir du moment il ne sait pas que c'est un sujet on aura beau le mettre sur les paquets ça ne va pas lui parler et c'est un peu le problème de la démultiplication des labels c'est que le label en soi n'est pas un problème ce qui est important dans le label ou la certification peu importe le terme c'est la traçabilité c'est la garantie qu'on apporte après la difficulté de ces labels c'est que souvent ils ne traitent que d'un aspect et donc on a démultiplié des labels qui courent chacun un aspect et donc en fait on est face à des choix atroces à faire entre est-ce que je paye mieux ou est-ce que je cherche le bio ou est-ce que c'est juste très très compliqué et en fait le sol rassemble ça et c'est en ça qu'il est compliqué de le valoriser auprès du consommateur parce que déjà il ne sait pas que c'est un sujet deuxièmement c'est global mais il ne le comprend pas non plus et du coup comment on relie ça à un aspect de valorisation type bio zéro chimie c'est là où nous on prône plutôt un sujet de comment on embarque dans tous les labels les fondamentaux du sol pour qu'on s'assure que les clés les fondamentaux de la résilience soient toujours présents dans n'importe quelle étiquette ou n'importe quelle certification parce que c'est nécessaire mais c'est peut-être pas forcément un sujet à mettre en avant en tant que tel c'est peut-être plus un sujet à mettre en avant plutôt en termes de résultats d'impact de ce que ça va apporter comme la nutrition si un jour on arrive à le démontrer on l'espère et si je veux pardon si je veux sur ce que Diane qui disait finalement peu importe la terminologie en fait ce qui serait extrêmement intéressant est qu'il y a un accaparement public de ces aspects de protection des sols dans la production puisque j'avais travaillé notamment avec l'agence de l'eau et puis l'Izara à Lyon sur ces questions c'était la place de l'eau dans les IGP par exemple dans les appellations d'origine et autres et on pourrait exactement se poser la même question où est le sol dans ces appellations et lorsqu'on va les rechercher de mémoire de ce que j'ai pu en trouver je crois qu'il n'y a que la production de lentilles du puits qui intègre la qualité du sol et la protection de la qualité du sol dans son indicateur géographique protégé et c'est tout c'est-à-dire en fait ça n'est pas intégré en tant que tel comme un élément le sol est considéré comme un simple support de production finalement d'accord mais justement est-ce que votre combat Anne c'est pas de faire entrer l'indice de régénération à l'INAO pour qu'il arrive dans les mais si dans les labels rouges dans les IGP les AOP les AOC et autres ou alors voire des labels privés tout à fait nous alors pas l'INAO en tant que tel c'est pas un objectif en soi mais nous on est vraiment là pour pousser ce sujet et faire comprendre reconnecter déjà chaque individu parce que que quelles que soient les entreprises les structures on a d'abord des individus des citoyens donc faire comprendre que ce sujet c'est un sujet citoyen et donc ça concerne tout le monde pour que progressivement ça percole et ça arrive on y arrive aujourd'hui il y a une centaine d'entreprises donc il y a un certain nombre déjà de cahiers des charges privés qui partagent ce socle agronomique commun et j'insiste là-dessus c'est que pour nous l'indice de régénération c'est pas un outil mieux qu'un autre c'est un socle agronomique commun que tout le monde doit partager donc déjà ça prend je dirais dans le monde agricole dans les filières on a plus en plus de coopératives qui embarquent dans cette démarche-là avec ce socle agronomique commun et ça les engage à quoi vis-à-vis de vous ? ça les engage à quoi ? les promesses n'engagent que ceux et celles qui y croient ? alors ça les engage pas tellement vis-à-vis de nous mais vis-à-vis du monde agricole c'est ça le sujet et on a une charte d'engagement qui définit clairement les règles les règles du jeu c'est de rentrer dans une démarche de progrès collective où on va emmener un maximum d'agriculteurs progressivement pas à pas dans cette démarche-là sans prendre trop de risques et en ayant à l'esprit que c'est un travail et une réflexion sur le modèle économique que je disais tout à l'heure qui doit être fait pour accompagner ça et massifier cette transition et derrière par rapport à nous l'effet je dirais suivant c'est que s'ils ont compris ça qu'ils rentrent dans le mouvement c'est qu'ils ont compris qu'ils rentrent dans une démarche collective dans laquelle ils vont devoir travailler avec d'autres et participer à des travaux d'intérêt général notamment de recherche parce qu'on n'est qu'au début de cette connaissance de cette compréhension il y a plein plein de choses encore à découvrir et c'est pour ça que nous on est amené à monter les programmes d'innovation des thèses qui ont besoin d'être soutenus financièrement parce que je pense que je parle à des convaincus c'est pas facile et il faut des moyens financiers et donc là aussi on a besoin que finalement ceux qui vont bénéficier des résultats contribuent à cet effort collectif et fassent ennerre la machine vous disiez Anne tout à l'heure que le lien n'est pas évident pour les gens entre l'alimentation les sols les sols sont peu présents vous en êtes sûr de ça je pose la question aussi à Lionel C et Lionel R vous avez fait des vous avez analysé ça le rapport le rapport qu'ont les gens avec le sol la connaissance qu'ils ont et le lien qu'ils feraient avec ce qu'ils mangent on a fait des panels consommateurs au début on allait dans les magasins on testait des choses et puis on le voit bien de toute façon avec tous nos interlocuteurs dans les entreprises malheureusement tous ces sujets de transition aujourd'hui sont souvent des mots un peu valise parce qu'on est sur des sujets réglementaires imposés SBDI SBDN tout ce qu'on veut donc déjà vu de manière une perception assez négative et en effet très creux donc le premier sujet c'est de les reconnecter au sol et la bonne nouvelle c'est qu'en fait quand on aborde ces sujets-là avec qui que ce soit et même dans nos cercles privés en fait on n'est que sur du bon sens et de la cohérence et donc en fait ça va très vite d'acculturer mais ça va très vite quand on parle quand même de choses avec un certain niveau d'émotion de feeling interpersonnel parce qu'on doit être sur ce spectre-là de la communication prendre le sujet de manière totalement scientifique ça ne fonctionne pas bien parce que du coup on retombe sur les sujets carbone, biodiversaire c'est extrêmement complexe mais quand on parle de notre lien au sol de nos racines etc. de nos terroirs les gens comprennent immédiatement et là le champ des possibles il est très vaste d'accord donc associer un territoire de vie un territoire de vie oui Philippe oui simplement c'est dans ce sens-là qu'avec l'ADEME à l'époque de GESOL on avait créé un jeu d'essais de famille sur les animaux du sol je me souviens qui permettait déjà de sensibiliser les enfants dans les écoles sur ce point et c'est bien aussi mais ça s'adresse pour le moment plus à un niveau adulte qu'avec la fesse on est en train de développer une fresque du sol dans le même esprit que la fresque du climat et quand on voit la fresque du climat pardon qui est en train d'être testé ici oui je sais malheureusement j'aurais dû le faire également bref et je pense que c'est par ces nouveaux modes un peu d'apprentissage le gaming et autres enfin le jeu qu'on peut parvenir à développer ces éléments parce que le jeu parle autant aux adultes qu'aux enfants finalement il y a même des jeux vidéo aujourd'hui sur ce sujet pardon il y a même des jeux vidéo aujourd'hui qui sortent avec des dimensions sol justement pour viser encore un autre public je ne suis pas sûr que ça fasse un succès planétaire quand même si 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 ça fonctionne bien j'ai oublié le nom désolé je ne suis pas une gameuse donc je ne me rappelle pas du nom mais je crois que ça marche très bien moi non plus je ne suis pas un gameur Lunel Combelle Lunel Rangère ce lien intuitif ou pas émotionnel ou pas réel ou pas entre l'alimentation et les sols que les gens font ou ne font pas vous l'avez étudié alors il faudrait tenter de répondre à la question le rapport à l'alimentation est un petit peu plus complexe ce n'est pas forcément plus facile à analyser dans la façon de conduire notre exercice prospectif régional nous avons été motivés par un on va dire un constat particulier qui est un constat historique et qui est à l'origine finalement de résurgences de comportements qu'on ne s'est pas expliqué après coup je pense que par exemple le remembrement foncier qui a été à l'origine par exemple de la disparition d'un certain nombre de bocage en France a été une période un petit peu critique qui a dépossédé le citoyen de son paysage de sa relation au sol donc des choses qui sont restées sous silence un petit peu larvées pendant très longtemps et qui aujourd'hui ressurgissent dans des débats que l'on a autour de l'alimentation bio les circuits courts la relation au monde agricole ce que vous voulez dire le net c'est que quand un paysage se banalise quand un paysage se banalise qui perd une forme d'identité on perd le lien avec lui donc on perd le lien avec le sol au sens symbolique quelque part c'est effectivement cela et on voit alors de plus en plus maintenant et je trouve ça très intéressant des acteurs qui tentent de reconstruire ce lien avec des approches très différentes et je pense en particulier à des initiatives qui sont portées par le milieu associatif il y en a par exemple en Nord-Pas-de-Calais et les planteurs qui effectivement se mobilisent pour aider les acteurs du monde agricole notamment mais pas seulement aussi les collectivités à réintroduire le bocage et à agir dans cette reconquête de l'espace du territoire rural et à reconstruire quelque peu cette relation au sol ça c'est quelque chose qui est intéressant et que l'on aimerait bien effectivement travailler essayer de réveiller un petit peu dans le cadre du programme qui découlera de cet exercice prospectif que l'on a mis en place en Bourgogne-Franche-Comté Le Nelrangard c'est finalement faire rentrer le sol dans le patrimoine culturel de chacun montrer que c'est indissociable que le sol peut emporter une cathédrale une église romane qu'un bocage une biodiversité un puits de carbone et un champ de carottes c'est pareil oui et en fait si on regarde la notion de terroir parce que celle-là elle est historique et je vais reprendre un exemple dans le monde de la viticulture en fait le lien entre le produit la qualité du vin et la notion de sol via le terroir elle est historique Philippe le disait tout à l'heure il y a même des appellations autour de ça donc il y a une forme de reconnaissance parce que dans le terroir il y a le sol même si on ne met pas tout ce qu'on est capable de mettre aujourd'hui derrière le sol et alors moi je ne travaille pas directement avec les consommateurs donc je ne peux pas voir et analyser si les consommateurs sont sensibles au sol comme Anne mais quand on travaille avec les agriculteurs et notamment les viticulteurs il y a une vraie demande de mieux connaître leur sol l'impact de leur pratique et donc la durabilité de ce qu'ils font parce que la qualité du sol bien sûr on a toujours une tendance à l'associer à des notions de rendement mais ça c'est une tendance s'achronomique en termes de qualité biologique c'est plus une tendance de durabilité et de stabilité dans le temps c'est-à-dire que si ça marche bien et que mon empreinte est relativement minime et que j'ai une bonne qualité notamment biologique du sol mais la physique et la chimie vont ensemble mon système est durable et par contre si ça marche bien mais que je matraque mon sol le système n'est pas durable donc ça c'est aussi des notions très importantes avant de se dire j'ai tant d'espèces de bactéries donc je diminue de 20 unités d'azote où je vais réduire de 30% mon travail du sol ou mes phyto il y a une notion de durabilité donc si on a une mauvaise empreinte on va après réduire ça donc pour revenir à la question initiale oui les agriculteurs et les viticulteurs sont très demandeurs de mieux connaître la qualité de leur sol donc l'empreinte de leur pratique déjà savoir un petit peu si leur patrimoine parce que c'est un patrimoine est altéré par leur pratique et bien sûr après eux ils ont un lien tout à fait implicite avec la qualité de ce qu'ils vont produire le vin mais aussi d'autres modes de production et sans parler même du bio qui est dans ces moments peut-être plus historiquement et des fois même qui peut se poser la question sur d'autres types de pratiques mais je pense que dans le monde agricole la sensibilisation elle est là il n'y a plus qu'à répondre à une demande entre guillemets mais quid de la demande de la motivation à prendre le risque de changer quand le monde agricole dépend de l'industrie agroalimentaire de la grande distribution est-ce que ces deux maillons les plus importants du système alimentaire sont au fait de ces questions-là et sont clients demandeurs des travaux que vous faites Lionel Combelle Lionel Ranjard je continue parce que pour la notion de prendre prise de risque et donc changer alors on a tous les cas de figure et là c'est de la sociologie c'est-à-dire il y a des gens qui sont prêts à prendre des risques à changer qui ont aussi des assises économiques peut-être un peu plus stables et donc ils peuvent se permettre sur certaines parcelles d'avoir des rendements un peu moindres pendant des périodes de transition de rééquilibre etc. et puis il y a ceux qui attendent qu'il y ait des fortes démonstrations et en fait il y a besoin d'ambassadeurs dans le monde agricole qui sont souvent des agriculteurs ou des viticulteurs et qui vont embarquer on le voit nous en sciences participatives quand on explore un territoire comme on a fait cette semaine sur les côtes de Provence avec 60 viticulteurs sur toutes les côtes de Provence tout le monde est demandeur mais on sent on voit ceux qui vont tirer les autres et ceux-là si on leur fait la démonstration si on amène les outils qui leur parlent ils vont embarquer les gens de leur territoire et bien sûr ça s'organise non pas je dirais avec les coopératives les choses comme ça enfin entre guillemets mais il y a les syndicats les syndicats agricoles les GI2E les associations c'est tout ce monde-là aussi qu'il faut embarquer parce que tout ça ça fait le développement agricole bien sûr il y a le système économique coopératif les chambres les instituts techniques là on monte un peu dans la pire mais tout ce monde doit aller dans ce sens-là et s'acculturer sur ces questions il doit mais est-ce qu'il y va Antronbini est-ce que vous avez du est-ce que je ne sais pas vous avez du carrefour du ERTA est-ce que vous avez de l'agroalimentaire la grande distribution parmi vos je ne sais pas comment vous les appelez vos clients vos adhérents et bien voilà vos adhérents voilà oui oui on en a on ne les a pas tous parce que évidemment on est encore très jeunes et que ce n'est pas forcément l'objectif et qu'on a des règles assez strictes aussi sur nos adhésions parce qu'on a besoin d'un alignement sur la vision et l'engagement mais pour répondre très clairement oui ils sont de plus en plus intéressés et c'est pour un bon nombre convaincus mais je fais quand même la différence ils sont intéressés parce que le projet du soil washing ou parce qu'ils le sont vraiment parce qu'ils sentent que l'air du temps change il y a deux facteurs clés qui sont appelés il y a clairement le facteur temps enfin voilà le contexte qui change avec l'accélération du changement climatique et cet été a enfin j'irais été un déclencheur de prise de conscience quand même assez massif pour la première fois on voit la différence le Covid avait déjà été une étape mais clairement là cet été c'est autre chose mais surtout ce qui en découle pour ces entreprises là c'est quoi c'est un très gros risque sur leurs approvisionnements et aujourd'hui en fait le facteur numéro 1 qui intéresse qui concerne les entreprises les filières c'est la sécurisation des appro parce que ça fait 3 ans qu'ils sont en galère pour s'approvisionner sur leurs produits et donc à la fois à cause des sols à cause de l'assèchement des sols par exemple à cause de plein de raisons c'est que il y a des tensions sur les flux logistiques donc ça ça n'a rien à voir avec notre sujet mais ça exacerbe il y a des tensions la sécheresse de cet été on le sait les rendements ont été impactés partout on a quand même des régions où c'est assez dramatique et donc voilà tout ça concerne plus la guerre en Ukraine qui fait aussi que ça vient rajouter encore une couche il y a une vraie tension aujourd'hui et le métier d'acheteur est devenu assez horrible et donc il y a cette prise de conscience qu'une entreprise filière sans son amont agricole n'est rien et donc ce changement de modèle qu'on appelle de nos voeux il est en train d'arriver parce que l'amont agricole doit devenir un partenaire et pas que un fournisseur et donc forcément on s'intéresse à ces sujets-là parce qu'on a compris que le sol c'était la base de la fertilité et de la résidence du système et donc il allait falloir commencer à s'y intéresser après ça je dirais c'est la photo générale après dans la pratique passer de j'ai un cahier des charges d'obligations de moyens avec tout un tas d'injonctions contradictoires à une approche systémique qui nécessite de m'ouvrir aux autres parties prenantes de la ferme et de raisonner résultat il y a un gap culturel et opérationnel qui est absolument monumental qui doit être accompagné qui doit être expliqué et là on est parti pour quelques années oui Philippe non non j'avais dans ce sens c'est intéressant de ce que disait Anne sur la sécheresse de cet été parce que ça fait prendre quand même conscience aux gens que le sol vit parce qu'ils l'ont vu se craqueler comme dans des pays en voie de développement etc et c'est dit oui c'est à nos portes et c'est pas simplement une question climatique c'est-à-dire que finalement ben oui il peut vivre et puis il peut aussi mourir j'ai eu pas mal de discussions avec des gens de ce point de vue-là et ça leur a fait prendre quand même assez conscience que c'était autre chose qu'un simple support et oui et le premier risque assuré par en termes de sous-dépensé par les assureurs c'est la rétractation des argiles en France et il semblerait que l'immeuble écroulé chez moi à Lille s'est écroulé un peu plus vite que prévu à cause de ça justement il y avait un fonti sur de l'argile l'argile s'est craquelée bref il y a une question qui reprend sans que son auteur l'ait su une question que je vais vous poser parce que voilà l'agriculteur on va lui proposer des indicateurs un indice de régénération le monde agroalimentaire d'accord il se met dedans mais qu'est-ce qu'il va y gagner lui l'agriculteur je vous lis la question de Pierre-Yves Tourlière pour l'agriculteur qui reste le principal utilisateur du sol en effet il manque un lien opérationnel clair entre les indicateurs et le service qu'il rentre combien d'unités d'azote de phosphore et de soufre je peux économiser combien d'eau je peux stocker combien de fongicides je peux économiser grâce aux compétitions naturelles c'est par l'économie encore plus que par l'écologie que ces indicateurs gagneront en légitimité tout lien qui soit fait avec la nutrition j'avais déjà un peu j'avais déjà un peu lu la question tout à l'heure c'est pour ça que j'ai fait ce paragraphe sur le lien avec la durabilité d'abord sur la qualité du sol il y a une notion aussi de durabilité qu'on sous-entend ce qu'on appelle l'assurance écologique dans notre domaine c'est-à-dire que quand un système est de bonne qualité et qu'il est bien biodiversifié il est généralement assez stable notamment dans sa production et aussi il est assez résistant et résilient à des perturbations extérieures on peut penser bien sûr au changement climatique donc il y a une notion de durabilité d'un patrimoine qui marche et si on n'a pas une bonne qualité notamment biologique la durabilité est remise en cause et même si ça marche bien en termes de rendement ça peut s'écrouler assez rapidement après sur des questions assez précises comme le demande M. Tourlière sur des notions de fertilisation de protection des cultures même d'énergie par le passage d'engins c'est vrai qu'aujourd'hui on a travaillé nous en tant qu'écologues du sol sur des indicateurs qui sont capables de diagnostiquer la qualité biologique du sol et notamment dans Agroécosol avec l'Institut technique Arvalis on a travaillé sur la traduction de ces indicateurs d'un point de vue agronomique pratique agronomique et même conseil agronomique donc ça c'est des choses qui sont en train d'être faites et d'essayer de les traduire au plus près après moi je suis toujours un petit peu méfiant des choses trop précises voilà j'ai telle biodiversité je réduis ma fertilisation parce que ça reste du vivant ça reste du biologique et comme on le connait dans le biocontrôle depuis des années des années ça marche bien des années ça marche moins bien parce que voilà le vivant il subit aussi la sécheresse etc. Petite anecdote sur la sécheresse avec les viticulteurs tous ceux qui ont des sols de très bonne qualité biologique ont mieux résisté à la sécheresse en termes de vigueur de la vigne notamment par des meilleures couvertures de sol voilà je ferme la parole mieux résisté c'est-à-dire qu'ils ont ils ont été en manque d'eau qu'un jour après les autres ou qu'on sait en fait la vigne la vigne perd moins de vigueur parce que le sol à partir du moment où il a une bonne biodiversité il a une meilleure structuration donc porosité donc microporosité donc rétention de l'eau déjà de plus grande quantité et puis d'une eau capillaire qui résiste mieux au desséchement voilà quand on est dans des sols même un peu sableux donc ça c'est des c'est des constats de viticulteurs c'est pas des résultats de chercheurs en tout cas en biologie il faudrait après discuter avec ceux qui font la structure du sol et qui vous confirmeront tout ça donc voilà je ne dis pas que la biologie et du sol répond à toutes les questions et va résoudre tous les problèmes de l'agriculture non mais en tout cas c'est un pan aujourd'hui qu'il faut mesurer et qu'il faut entretenir et garder de bonne qualité et pour continuer sur la question de monsieur Tourlière je pose la question aux autres quelles promesses peut-on faire si tenté qu'on puisse en faire une aux agriculteurs en termes de de diminution de la prise de risque en termes de ressources financières supplémentaires en termes peut-être de valeur du foncier qui augmenterait est-ce que ça a seulement un intérêt de parler de ça de ramener finalement un indicateur qui parle à tout le monde l'argent le travail en effet il est en cours de pouvoir aller démontrer ces services rendus ces bénéfices à tous les niveaux parce que c'est une question pour les agriculteurs pour les filières enfin pour les financiers pour absolument tout le monde et en effet la première question c'est au niveau économique donc nous on a initié tout un tas d'études économiques auprès des fermes pionnières pour justement aller voir ce qui se passe à la fois en termes de risque en termes de coût de production et en termes de rendement et qu'on est en train de convertir dans une boussole économique qui va permettre aux agriculteurs quand ils simulent leur indice de régénération d'avoir une projection justement de l'impact que ça peut avoir alors qui peut être à la hausse ou à la baisse parce que dans une première phase de transition acheter des semences de couvert ça a un coût et on garantit pas que ça va coûter moins cher au démarrage c'est forcément une courbe d'apprentissage et c'est pour ça qu'il y a besoin d'embarquer d'autres acteurs économiques filières, financiers pour sécuriser cette phase de transition et donc là on a besoin d'aller travailler sur quels services rendus en termes d'impact carbone, biodive pour intéresser ces gens-là justement à financer les agriculteurs donc les deux sont liés et là le travail il est titanesque sur ce lien entre pratique et impact et là je passe un appel à la recherche parce que nous c'est notre souhait justement de mettre à disposition l'indice de régénération dans les travaux de recherche justement pour qu'on puisse commencer à constituer des bases de données de recherche partagées sur le lien entre pratique et impact comme on est en train de le faire nous à notre niveau avec Jean-Pierre Sartou et Olivier Husson en directeur de thèse sur le sujet liens santé des sols santé des plantes et qualité nutritionnelle et sanitaire du blé mais tout ça ça reste à faire sur tous les axes des services et donc vraiment il y a un chantier monumental qui doit être prioritaire pour aller dans le sens de Anne sur le même aspect pardon Frédéric mais toujours économique c'est avec la question des paiements pour services avec les PSE parce que je pense que ça permet une double prise de conscience c'est-à-dire que si l'agriculteur accepte de modifier ses pratiques au prix éventuellement d'une perte de rendement qu'on lui indemnise ça montre déjà que la société s'intéresse à son objet parce qu'il présente un intérêt général et d'un autre côté ça fait bien prendre conscience que la gestion du sol la préservation du sol etc. c'est l'intégrer comme un élément de patrimoine commun présentant un intérêt général dont tout le monde bénéficie au même titre que le patron c'est un signal au-delà de l'aspect alors à la fois juridique politique économique etc. je pense que ça peut avoir un aspect un aspect extrêmement un aspect extrêmement positif de ce point de vue là c'est quoi c'est la transpropriation non ? ah oui ma fameuse transpropriation oui oui c'est votre bébé ça Philil non c'est pas mon bébé c'est Philil avec François Hoste mais c'est un peu l'idée c'est à dire qu'en fait on a effectivement une appropriation individuelle privative d'un objet mais qui va rendre un service collectif et donc la collectivité peut avoir un intérêt à protéger l'objet qui produit le service parce que c'est justement collectif d'accord comme le patrimoine culturel exactement le mur appartient au propriétaire sa patrimonialité appartient à la nation donc la nation a intérêt à protéger le support de la patrimonialité donc le mur d'accord je vais tirer le fil jusqu'au bout pour épuiser le sujet économique finalement une alimentation de qualité c'est un sol de qualité un sol de qualité c'est un sol plein de matière organique la matière organique est un puits de carbone donc pourquoi pas adosser tout ça au marché du carbone et faire rémunérer les paysans en fonction du carbone que leur meilleure pratique permettra de capter de façon additionnelle comme on dit à l'échelle de l'Europe et c'est les sols sont devenus un actif financier la BNP travaille beaucoup dessus c'est un gros acheteur de sol il y a plein de start-up qui évaluent et qui proposent plein de sous enfin plein de sous possiblement des sous aux agriculteurs hier je citais un micro-marché du carbone à l'échelle de la Vendée la Carbocage vous en pensez quoi ? oula là je fais un bide ah Lionel moi je vais défendre la biodiversité pardon Philippe je vais défendre la biodiversité le carbone c'est important la biodiversité c'est important si on fait des paiements sur le carbone dans ce cas-là on met du charbon dans le sol et on va stocker du carbone biochar voilà alors je n'ai pas cité le terme mais on va faire du carbone on va avoir un paiement pour service et je peux vous dire que d'un point de vue agronomique d'un point de vue agricole d'un point de vue production qualité quantité ça ne va pas marcher donc il ne faut pas regarder qu'un seul prisme c'est clair qu'aujourd'hui on a une urgence climatique que l'agriculture est un des acteurs qui peut stocker du CO2 ce n'est pas le sol il ne faut pas tout lui mettre sur le dos au niveau carbone on a déjà aussi des sols agricoles qui pour certains sont déjà riches en carbone donc leur capacité de stockage va être limitée ceux qui travaillent bien depuis des années ils ont déjà des taux de matière organique très important et donc ils vont avoir une capacité de stockage limitée parce qu'à un moment on peut plutôt en mettre et puis il n'y a pas d'intérêt agronomique et donc eux ils n'auront pas de paiement pour service alors qu'ils travaillent bien depuis des années et c'est ceux qui travaillent mal depuis des années qui vont être rémunérés parce qu'ils auront une capacité de stockage supérieure c'est le problème et puis si on regarde que le prisme du carbone on reste sur quelque chose d'important mais pas que l'agroécologie nous ce qu'on dit les deux piliers c'est le carbone la matière organique et les organismes vivants qui vont en faire de la fertilité aussi de cette matière organique de la structure du sol donc de la réserve hydrique de la protection des cultures etc. Philippe ? Il ne faut pas se limiter au paiement pour service carbone seulement Je vais tout à fait dans le sens de Lionel déjà ça rappelle l'ouvrage d'un de nos collègues disant que c'est le climat et la forêt qui cachent l'arbre c'est-à-dire si on ramène toute la production agricole sur des aspects climatiques je ne pense pas que ça soit la bonne solution et en plus pour aller toujours dans son sens ce qui serait rémunéré ce n'est pas l'existence c'est l'additionnalité permettant la capacité de stockage parce que sinon n'importe qui peut dire je mets à disposition mon jardin qui fait 20 mètres carrés parce qu'il soit du carbone ça n'a pas de sens en tant que tel et surtout je pense qu'on peut aussi désolé de revenir à des aspects financiers parce que c'est important malgré tout quand on voit les débats qu'il y a au niveau de l'Union Européenne par rapport à la PAC politique agricole commune sur les questions de l'enherbement le maintien en état de couverture etc ce n'est pas seulement des aspects carbone ce n'est pas seulement des aspects climat c'est aussi des aspects de protection de la structure du sol de sa capacité de filtration etc donc je pense qu'on peut avoir un aspect un peu plus melting pot que simplement le réserver au stockage du carbone voilà qui a répondu je suis tout à fait d'accord ce que je voulais juste ajouter c'est en fait quel est l'usage qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui de cette certification carbone ce que je pense qu'on en a besoin mais aujourd'hui en effet on finance du carbone plus pour que l'État enfin le pays atteigne ses objectifs de la COP je ne sais plus laquelle d'ailleurs plutôt que de financer la transition agricole et en fait ce qui se passe c'est que pour moi le problème le plus embêtant en fait dans la manière dont c'est constitué aujourd'hui c'est qu'on finance en fait un potentiel non enfin un potentiel qui par définition risqué parce que c'est un potentiel futur au lieu de rémunérer le travail qui a été fait le résultat on demande aux agriculteurs de s'engager sur un potentiel qui est de plus en plus compliqué avec le changement climatique la levée de couverts de végétaux en sécheresse ben c'est pas gagné et la question de qui porte le risque si ce résultat n'est pas atteint n'a jamais été clarifié ni franché donc aujourd'hui on voit bien que c'est une question qui est finalement mal orientée parce que l'usage n'est pas peut-être celui qui devrait être fait du label bas carbone aujourd'hui donc c'est pas qu'un sujet carbocage mais c'est un sujet label bas carbone dans son ensemble Kevin Hervé fait une remarque la commission européenne a adopté une proposition pour un cadre de certification de l'élimination du carbone attendu depuis longtemps et dans les délais c'est une première étape qui va maintenant être discutée au parlement européen et au conseil qu'en pensez-vous nous on n'a plus le temps Anne il y avait une question pour vous est-ce que Thomas F je n'ose pas prononcer votre nom est-ce qu'à un certain point on ira de régénération des sols la régénération on ira de l'indice de régénération des sols à l'indice de régénération des territoires j'en sais rien la question ne se pose pas encore parce qu'aujourd'hui pour pouvoir faire ça il faudrait que les acteurs se parlent à l'échelle des territoires ils ne se parlent pas pas suffisamment en tout cas c'était le sujet tout à l'heure il n'y a pas encore il y a des initiatives en cours pour aboutir à des projets de territoire et donc quand on aura défini ce qu'on veut faire à l'échelle de ces projets de territoire on se posera la question des indicateurs n'en met pas à la chaleur avant le bœuf donc voilà chaque chose en son temps mais ça doit aller dans ce sens-là pour répondre clairement à la question l'agriculture doit être très précis à l'échelle des territoires et l'alimentation aussi c'est justement votre but pour conclure Lionel Combet vous c'est de faire dialoguer tout le monde c'est ça c'est ça disons que ce qu'a très bien expliqué Lionel Rangard tout à l'heure c'est qu'une érision biologique des sols conduit à une érision chimique qui conduit à une érision physique ça c'est un comment dire un effet domino que l'on observe partout et si l'on prolonge un peu sur le plan métaphysique mais qui se traduit par des réalités très concrètes la question au travers de l'investigation qu'a fait Bill Mollison qui est un des pères fondateurs de la permaculture qui est intervenu sur tous les continents de notre planète lui a observé généralement quand il y avait une érision physique des sols c'est qu'il y avait une érision de la société c'est que le lien entre les gens et le lien enfin le rapport avec le sol était un lien perdu rompu je pense que ça c'est quelque chose d'important sur lequel il faut qu'on arrive à réfléchir à avancer parce que la situation dans laquelle nous sommes le modèle de notre société actuelle et les pratiques de culture qui vont avec avec tous les travers sont un petit peu le signal d'alerte du sens dans lequel il faudrait avancer pour renouer les liens qui permettraient aux acteurs et aux citoyens y compris de s'intéresser à l'économie des scoles et d'arrêter de stigmatiser en particulier le monde agricole pour toutes les pratiques qui ont été pointées du doigt dans les médias etc. je pense que c'est un vrai sujet un sujet peut-être pour le coup plutôt philosophique mais qui apporte beaucoup de sens finalement à cette question sur le lien entre les sols et les territoires Lionel Rangard en fait c'est à vous le mot de conclusion Ecoviti Sol vous avez travaillé sur des sols travaillés sur des sols conduits de façon différente mais est-ce que vous avez bu ce qu'ils produisent derrière est-ce qu'il y a un lien entre la qualité du vin dans votre palais très fin et éduqué et les observations que vous avez pu faire sur le terrain et en laboratoire je ne suis pas onologue je suis écologue ce n'est pas la même chose j'aimerais bien d'ailleurs être onologue parce que c'est un métier très agréable vous savez différencier une piquette d'un vin de qualité quand même oui oui mais quand on est à l'échelle d'un territoire entier on l'a fait notamment aux Côtes d'Or ben voilà les vins sont bons et après les différences on voit des grosses différences de vins qui sont liées à des différences de terroirs et c'est vrai des typicités ce qu'on appelle les climats notamment en Brouen il sort des côtes de Provence et donc plutôt sur du rosé on voit des rosés très différents avec tout l'amour que les viticulteurs mettent derrière pour justement mettre en place cette typicité il n'y a pas de démonstration que c'est dû à la qualité du sol mais j'en reste persuadé parce que le lien la vigne est dans le sol au contact d'organismes biologiques avec qui elle interagit ce qui fait sa santé à elle et qui va amener un vin d'une certaine typicité par rapport à des critères alors certains vignerons disent qu'il faut stresser un peu le système pour avoir du bon vin d'autres sont sur d'autres concepts c'est très compliqué dans le ressenti et alors dans l'analyse encore plus mais je vais reprendre un peu ce que je disais au début il faut à tout prix que nous d'un point de vue recherche on décloisonne les systèmes et qu'on travaille sur ce continuum sol, plante, produit produit de consommation voilà au moins matière primaire de la consommation par rapport à ces notions de qualité de l'environnement de la matrice jusqu'à la qualité du produit à consommer ou qui va faire après d'autres trucs de produits transformés ça c'est hyper important décloisonner, dialoguer j'entends ça à tous les débats c'est quand même la preuve que c'est le contraire qui règne en général en France même si je trouve que ça s'améliore mais que c'est très lent merci messieurs madame pour ce 26ème c'est dans le sol le 3ème de la journée je clôt ainsi 4h30 de webinaire j'ai la tête farcie mais fertilisé par vous je tiens à il faut que je signale et c'est bien normal les sponsors des JMS c'est l'Europe la région le département la région Occitanie le département de Haute-Garande l'agence de l'eau à Dourgarande l'ADEME l'Office français de la biodiversité la chambre d'agriculture de la région Occitanie l'ENSAT qui nous accueille et le muséum de Toulouse bref toute la famille réunie les JMS sont un organisme œcuménique ils accueillent toutes les sensibilités et tous les niveaux administratifs merci à vous vous pouvez reprendre une vie normale prochain c'est dans le sol quelque part au mois de janvier sans doute un mardi vu que je serai chez moi merci encore et demain rencontre entre chercheurs et agriculteurs toute la journée à l'ENSAT le matin un forum entre agriculteurs et chercheurs et des visites de fermes donc chercheurs et agriculteurs tous ensemble dans les mêmes bottes merci à tous à l'ENSAT à l'ENSAT Sous-titrage ST' 501